Dans les années 1932, si je ne me trompe pas, j'avais 12 ans, j'étais au petit séminaire. C'était un après-midi, à l'heure de la récréation. Je vois sortir un prêtre sur le grand portail de l'établissement du petit séminaire à Horst, et c'était lui, une soutane abîmée, un homme qui nous regardait, tranquille, il était tout seul. J'ai été impressionné de voir cet homme tout seul. J'étais jeune, je ne connaissais rien, mais j'étais impressionné. Il avait le visage qu'on voit normalement dans les photos. C'était un visage qu'on voit normalement dans les photos. Ce qui m'avait impressionné, c'était sa soutane, vieillie, plutôt jaune que noire, évidemment, avec des gros souliers aux pieds. Voilà, c'est ce que je me rappelle bien. C'est clair, il ne pouvait pas être riche à ce moment-là, étant recteur de la petite réctorie de Pourmiaux, une localité très périphérique, sans chemin, sans route de liaison, où on devait vivre avec deux vaches, et on avait le temps de penser et d'étudier la situation générale avec beaucoup de passion. Mais en tant qu'assesseur à l'instruction publique, à cette époque, on pensait de donner des instruments de formation à la population. Alors, on faisait publier, entre autres, les livres et les écrits de la Bétreve pour les faire connaître aux jeunes, à la population et aux élèves des écoles. C'était un instrument, évidemment, de faire grandir notre population dans un esprit valdottin et faire connaître son histoire. Le grand message, c'est le courage, l'espoir, la certitude de lutter dans un moment où plus personne n'avait l'espoir de réussir à quelque chose. C'était un grand homme. Pauvre, économiquement, mais un grand homme culturellement. Je crois que de ses idées est née la résistance. C'est l'homme qui a fondé la résistance valdottin dans une période du fascisme, dans une période où il n'était pas la mode, où être tel qu'il a été, il fallait lutter, il fallait avoir du courage. Et lui a eu beaucoup de courage. Et de Constance. Moi, je ne crois pas, parce qu'il était tellement pauvre, il était tellement au-dessus de la... Son action était tellement au-dessus des problèmes quotidiens, était surtout culturel. Et alors, c'était un homme qui était, je dirais, presque négligé. Moi, je n'ai pas entendu dire qu'il a eu des situations particulièrement difficiles vis-à-vis du fascisme en ce moment-là. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est un homme qui luttait pour ses idées. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien, il n'avait pas même l'argent suffisant pour envoyer les lettres à ses différents amis. Je me rappelle que l'abbé Goret, qui en ce moment était en Amérique, lui a envoyé un peu d'argent pour pouvoir envoyer les lettres à ses amis. Alors, il était tellement pauvre qu'il vivait dans un coin de la vallée d'Oste qui était tellement oublié. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'à cette époque, Provion avait 320 000 habitants. 320 habitants, ce n'est pas le premier d'aujourd'hui. Sans chemin, sans route, mais il y avait une population bien supérieure à l'actuelle. Et c'était une rhétorique. Aujourd'hui, on blague beaucoup la montagne, on l'abandonne. D'après les lectures que j'ai faites, certainement, Chanou a été l'élève de l'abbé Trèves. Les idées qui avait l'abbé Trèves ont été transmises à Chanou. Et Chanou les a très bien interprétées. Je crois que c'est un peu son maître, son directeur moral, spirituel et intellectuel. Je dirais, aujourd'hui, on emploie beaucoup cette terminologie progressiste. C'est un homme qui voyait le développement d'une population de montagne dans le sens positif. Alors, le problème, évidemment, de l'école était très important pour donner un minimum d'instruction à la population. Le problème de l'alcoolisme était une drogue du moment due à l'isolement de la population. Et c'est un homme, évidemment, qui avait donné des indications différentes pour faire progresser et pour faire évoluer dans le sens positif cette population valdottelle. Je ne dirais pas progressiste dans le sens d'aujourd'hui, mais qui cherchait de faire quelque chose dans l'intérêt de la population valdottelle, étant donné sa manière de vivre et le milieu dans lequel elle vivait. d'ailleurs, je vous dirais qu'en ce moment-là, la sensibilité pour l'école était un problème général dans le clergé, surtout dans beaucoup de clergés. Si vous pensez, beaucoup d'écoles ont été fondées par le clergé. lui-même a écrit un livre « Nos écoles de Hameau » et en distinguant la quantité des écoles qui ont été fondées par les notaires ou par les syndics ou bien par le clergé. Le nombre fondé par le clergé est bien supérieur aux autres. C'est un problème qui aujourd'hui est à la mode, mais à ce moment, mais a toujours été un grand problème, le problème de l'eau. Si on parcourt l'histoire valdotenne, il y a des rues qui ont engendré des procès et des luttes non pas indifférentes dans nos différents villages et dans nos sources d'eau. Alors, le problème de l'eau a toujours été un gros problème pour la Wallée d'Ost. Une région sèche, une région que d'ailleurs a une infinité de ruisseaux et de rues qui la traversent. depuis le Moyen-Âge, tout ça a été un grand intérêt et une grande nécessité de vie d'une population rurale. Alors, là aussi, lui a pointé son doigt sur une réalité qui était nécessaire de développer pour faire vivre cette population de montagne dans un climat très sec. C'est très difficile de répondre. J'essaierai de dire quelques impressions personnelles. Il était pauvre, il vivait dans un village, il rayonnait avec ses idées. Il croyait à ses idées. Il ne croyait pas l'argent. L'argent était un instrument pour faire circuler des idées qui pouvaient servir et faire grandir et progresser cette population. et il aimait son pays et il le chérissait et il travaillait pour lui. Je le rappelle comme ça de temps à autre qui circulait à Châtillon dans la petite cantine des Trois-Rois très génériquement. Nous sommes tous des élèves du temps que nous vivons. Le temps où l'abbé Trèvre agit, c'était le temps du fascisme, c'était le temps de la dictature, c'était le temps naturellement des idées du pire nationalisme italien. Il ne pouvait pas avoir de grosses sympathies parce que malheureusement les grandes majorités suivent la mode du moment et lui était contre la mode, était contre le pouvoir du moment. Il n'avait pas de grosses amitiés mais il avait quelques amitiés vraies, très peu mais il les avait. Par exemple, Goré qui était en Amérique, il avait un échange de lettres avec lui et il s'échangeait les soucis réciproques. et la maîtresse Goré qui avait un peu d'argent à cette époque qui était dans une paroisse à Providence dans le département de Boston, lui envoyait de l'argent pour vivre et pour réaliser sa correspondance. C'est un des amis. Aussi, quelques d'autres, il avait. c'était le foyer qui après a trouvé son développement à la suite dans le groupe de Sainte-Ours. Évidemment, c'était l'époque où l'évêque devait faire son... avoir l'autorisation de l'autorité politique. C'était la pire époque celle-là. Et les enfants avaient aussi beaucoup de difficultés parce que l'école était empreinte du fascisme. Parce que le fascisme a axé son attention sur l'école, sur les instituteurs, sur les enfants, sur l'organisation des enfants, les activités sportives, les activités et différentes activités. Alors, vous savez, l'école était vraiment plasmée. C'était l'école qui était plasmée par le fascisme. Et alors, c'était très difficile, n'est-ce pas, de pénétrer là-dedans. Quelques prêtres ont continué à prêcher en français. Et probablement, c'était ses amis. Mais, évidemment, ils n'étaient pas plus nombreux dans les années 30, 32, 33, 34. Nous ne sommes plus dans les années 20, nous sommes déjà dans les années 30, n'est-ce pas ? Alors, quelques prêtres ont continué à prêcher en français. Mais d'autres, on l'a abandonné. Lui, en effet, lui aussi, a lancé son intérêt à l'école en cherchant de valoriser la vieille école de village qui était une école concrète, une école de la vie. Il faudrait que vous ayez l'occasion de parcourir quelques vieux cahiers de quelques vieilles statistiques de ces écoles de village. Vous voyez comme l'école se mêlait à la vie de tous les jours. L'institutrice développait l'organisation de la société dans laquelle il vivait. l'organisation du point de vue de la vie matérielle, c'était une vie agricole. L'organisation dans les différentes manifestations et dans les différentes fêtes qu'il y avait dans le village. L'école participait à tout cela. Elle décrivait et c'était l'école de la vie. Les enfants allaient à l'école apportaient le bois pour réchauffer l'école. Les parents participaient à l'échauffage de l'école. Les enfants pensaient à la propreté de l'école. Alors, vous voyez que c'était une école de vie concrète, une école de théorie. J'ai connu l'abbé Trêve dans les années de la guerre. Elle était curée à Xené. Moi, j'étais étudiant à Oste, alors de temps en temps, on montait à pied jusqu'à Xené pour le voir. On a été admirés de sa simplicité, de sa bonté, de sa culture. Puis après, j'ai été présent au funérail de l'abbé Trêve. Mais j'étais jeune alors, on l'a admiré justement pour sa bonté, sa patience et générosité. Pour la culture surtout, les questions valdotaines et une grande foi inébranlable pour ça. Je l'ai connu alors comme prêtre. Plus tard, devenu prêtre, j'ai cherché de vivre un peu comme vous nous avez enseigné avec son exemple d'une foi forte, d'une foi simple, mais surtout la confiance complète à Dieu et à la Vierge Marie. Il était sévère envers soi, mais avec les gens, c'est une grande bonté et générosité. On allait le trouver et lui, il voulait toujours offrir quelque chose, un verre de vin. Lui ne bevait pas de vin, mais il voulait offrir aux autres. C'était la bonté du cœur. Lorsque je suis venu curer à Émarès, j'ai eu le plaisir de faire un petit monument à la place à Érege pour rappeler, pour recorder aux nouvelles générations ce personnage vraiment de valeur comme prêtre, comme historien, comme homme de culture et à l'amour à la vallée et à la paix. Il avait certainement des idées bien ouvertes qui ont préconisé tant de choses que les personnes d'alors ne pensaient pas et peut-être l'ont même contrassé des fois parce que vous voyez les choses en avant, d'une mentalité bien ouverte et surtout pour les écoles, pour les enfants dans ces petits villages qui étaient un peu abandonnés, ils voulaient l'instruction pour l'avenir des jeunes parce que à Émarès il y avait peu d'eau. Alors justement, vous comprenez bien que l'eau c'était indispensable pour la vie, indispensable pour le poiturage, pour toutes les choses et alors il a travaillé aussi pour ce motif-là pour donner aux paysans et aux villages l'eau qui est une donne de Dieu qui est pour tous. Mais ça, je fais justement pour faire comprendre aux prêtres, aux curés, de s'occuper davantage des fois des pauvres, des personnes qui étaient dans la misère. Lui, il a été très simple, il a vécu pauvre tout le temps mais il a travaillé pour donner un peu d'aide, de soucis aux gens pauvres pour les soutenir et les accompagner. Certainement. Il a donné un message aussi aux prêtres et aux curés du Val d'Ost. moi j'étais tout jeune alors mais cependant dans la la plupart des prêtres l'ont certainement admiré. Pas souvent l'ont imité mais cependant l'ont respecté et l'amirait vraiment pour ses idées et aussi pour ses esprits de foi inébranlable qui l'ont donné d'exemple certainement. Oui, oui c'était la période justement du fascisme et alors aussi dans le clergé il y avait un peu de tout. Cependant la majorité du clergé était contre le fascisme parce qu'il avait combattu contre l'église il avait expulsé l'action catholique par exemple et alors ça il a donné certainement une volonté du clergé d'aller contre le fascisme certainement. Oui, j'étais présent au funérail de l'abbé Trêve et c'était vraiment les gens de quantité de monde il y avait qui justement l'aimaient et le respectaient et le message qu'il avait donné c'est pour ça que les gens se sont approchés pour prier envers lui et pour lui afin que Dieu lui donne le seul effet qu'il a mérité pour sa vie de souffrance et de travail. Bon, l'abbé Trêve était un personnage vraiment particulier un personnage complexe un personnage complet un personnage qui représente très bien l'histoire de la Vallée d'Ost d'une période particulière et encore plus représente ce qui est l'esprit de la population du Val d'Ost de la population des petits villages du Val d'Ost de la population des maraises on peut dire. Il était un personnage qui a fait un tas de choses dans sa vie même si parfois on étudie seulement quelques-unes on ne regarde pas complètement tout ce qu'il a vraiment pensé tout ce qu'il a vraiment écrit quels étaient vraiment tous ses idéaux une personne complète une personne vraiment particulière il était un prêtre donc les idéaux religieux les idéaux de la vie religieuse sans amour pour Dieu il était un homme dont son amour pour les âmes pour le peuple pour son village pour les gens du village il était un Val d'Ottan et donc ses idéaux particuliers pour la Vallée d'Ost il était un Val d'Ottan qui aimait sa langue qui aimait sa patrie qui aimait sa vie et dont toutes ses idéaux sur le maintien de la langue française il était un homme qui étudia le passé pour mieux comprendre son présent et il avait aussi des grands idéaux pour le futur il était donc un personnage vraiment on pourrait dire énorme énorme dans tous ses idéaux bon évidemment un homme Sous-titrage ST' 501